Ouais, vous avez vu le look ? Salut, c'est l'Alsace Insolite, aujourd'hui je suis à Versailles et nous allons à la rencontre d'un DJ de 15 ans, il s'appelle Evan Schutz et de l'avis de tous, c'est le futur David Guetta. Evan ! Evan, t'es là ? Evan ! Evan ! Evan ! Eric ! Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, super ! Voilà, regarde ce que ta mère m'a donné. Ça te rappelle forcément quelque chose ? Ah oui, ça c'est ma première platine. Je l'ai reçu de mon parrain. T'avais quel âge ? J'avais 5 ans. 5 ans ? Aujourd'hui tu as 15 ans. C'est ça. Ça fait donc 10 ans que tu mixes. On peut dire ça comme ça. Pourquoi tu dis on peut dire ça comme ça ? En fait, pour tout dire, elle m'a tenu 2 ans. À mes 10 ans, à Noël, on a reçu une platine avec ma sœur et elle était censée être pour tout le monde. J'ai commencé à mixer, j'ai vu que ça me plaisait et je me suis plus arrêté. Aujourd'hui toi, Evan, ça c'est ton prénom, ton nom de scène c'est DJ E1. C'est ça. 1, 2, 3 c'est ça hein ? C'est ça. À 15 ans, tu es l'un des plus jeunes DJs de France. On te voit partout dans toute la France. 1, 2, 1 et 1, 2, 3 ! Le nombre maxi de spectateurs que tu as fait ? 15 000 personnes. C'était où ? C'était à Argelès-sur-Mer. 15 000 personnes ? Avec Morgan Nagoya, c'est lui qui m'a invité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant 15 000 personnes et qu'on mixe devant 15 000 personnes ? Beaucoup d'adrénaline. C'est un grand stress, une grande peur, une grande excitation. On a envie que ça se passe et on a envie de tout donner quoi. Mais alors là, je me pose évidemment plein de questions. Tu as 15 ans ? C'est pas un peu compliqué quand on a seulement 15 ans de travailler dans des milieux de la nuit comme ceux-là ? Parce que j'imagine que parfois, tu termines tard. Oui, justement en fait. Le problème, c'est l'âge quoi. Il bloque beaucoup. Pour tout ce qui est boîte de nuit, bar, etc. Parce que normalement, t'as pas le droit de rentrer dans une boîte de nuit à ton âge. C'est ça. Ça passe. Mais alors, comment d'après toi, tu as pu avoir autant de notoriété à ton âge alors que tu peux pas rentrer dans une boîte de nuit ? Pour être honnête, je sais même pas. Tout vient un peu d'un coup. C'est un peu beaucoup. Mais c'est que du kiff quoi. Le bouche à oreille participe beaucoup. Pourvu que ça continue. Là, c'est quoi que tu es en train de faire ? C'est mon intro pour 2024. Donc c'est quand tu rentres sur scène, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bon bah alors vas-y, fais-nous écouter là. Mets à fond, on va essayer de... Je t'emmène. Tout le monde met où ? En bas, on va mixer dans le salon. Mets-nous l'ambiance hein ! Allez, feu ! Ladies and gentlemen, now for you... DJ ! Hey, one, two, three ! Yeah ! Hey ! ... ... ... ... ... ...